Le 2 octobre prochain, les Brésiliens éliront leur président et devront choisir qui de Jair Bolsonaro, l'actuel chef de l'État, ou Lula, au pouvoir entre 2003 et 2011, dirigera le Brésil les quatre prochaines années. L'un est d'extrême droite, l'autre est de gauche et leur campagne présidentielle divise le pays. On vous explique pourquoi. Surnommé le Trump des tropiques, Jair Bolsonaro multiplie les discours homophobes, raciste, et misogyne. En comparaison, Lula dispose d'une image plus pondérée, tantôt offensif, tantôt sensible. Ancien métallo, Lula s'adresse au plus précaire. Tandis que Jair Bolsonaro cible les voix des évangéliques qui représentent un tiers de la population au Brésil. Il met en avant sa foi chrétienne et sa femme très impliquée dans la vie religieuse. Lula rappelle la réussite de ses anciennes politiques sociales. Entre 2003 et 2011, il a sorti de la misère près de 30 millions de Brésiliens et fait baisser de 70% la malnutrition infantile. Mais son bilan sur la violence et l'insécurité est très critiqué, un sujet de prédilection pour Jair Bolsonaro qui fait campagne sur la lutte contre la corruption et les violences urbaines. Sous son mandat, les bavures policières ont cependant explosé. Plus de 6000 Brésiliens sont morts en 2021 dans des opérations des forces de l'ordre. Et parmi les victimes, des indigènes, des membres de la communauté LGBT et des personnes racisées. Entre 2011 et 2019, Lula est condamné dans plusieurs affaires de corruption. Des condamnations qui vont l'empêcher de se représenter à l'élection de 2018, mais qui seront finalement annulées en 2021. Je n'ai pas le marge des dignités fédérales, je n'ai pas le marge des carcereurs, je n'ai pas le marge de personne. Bolsonaro est lui accusé par une commission parlementaire de crimes contre l'humanité pour sa mauvaise gestion du Covid-19. Avec 680 000 morts, le Brésil est le deuxième pays au monde le plus endeuillé par la pandémie. Le chef de l'État actuel est aussi pointé du doigt pour ses liens avec l'industrie agroalimentaire. Il a permis à celle-ci de s'accaparer des terres indigènes, augmentant la déforestation de l'Amazonie de 85% en 2019. Avec 29% des intentions de vote, Bolsonaro se place pour l'heure loin derrière Lula. Mais à l'image d'un certain Donald Trump, il sous-entend qu'il pourrait contester les résultats en cas de défaite.